Vous avez stoppé votre carrière à la naissance de vos filles, Joy et Eva. Eva donc qui a aujourd'hui en quelque sorte repris le flambeau, puisqu'elle mène une grande carrière d'actrice. Vous êtes aujourd'hui Eva Green's mother ? Oui, c'est comme ça qu'on m'appelle à l'étranger. Et alors ça vous fait quoi d'entendre ça ? Ça me fait plaisir, bien sûr. Et vous l'accompagnez sur tous les tournages alors ? C'est vrai ce que disait Dominique Bessner ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un métier très très difficile, elle est assez seule. Oui, vous disiez quand elle vous a dit je vais devenir actrice, que vous n'étiez pas très heureuse, parce que vous pensez qu'elle n'aurait pas la force mentale d'y arriver. Oui, il faut une santé physique et mentale au top pour faire ce métier. Enfin moi je l'ai trouvé très très difficile, parce que notre sensibilité est mise à l'épreuve en permanence. Et en même temps on a besoin de cette sensibilité pour exprimer ce qu'on veut exprimer, et en même temps il ne faudrait pas s'en servir, il faudrait la mettre à l'écart, cette sensibilité. Pour résister à quoi ? On critique ? Oh, on dépend tellement de choses sur un tournage. On dépend de toutes les qualités ou de la médiocrité des autres. Et au bout d'un moment, moi ça a commencé à me peser. Mais votre rôle aux côtés d'elle, c'est simplement d'être là, d'être présente, ou il y a autre chose ? C'est dans les conseils, dans le jeu, dans ce genre de choses ? Ça ne peut pas être pour l'anglais, c'est pour le jeu. C'est pour le jeu ? Oui, des idées d'interprétation, on en discute, on cherche, on trouve, parce que vous savez, il n'y a pas très peu de directeurs d'acteurs, même en Amérique. Ça doit être passionnant, c'est une conversation entre vous ? Oui, il faut arriver avec ses bagages. Ah mais c'est vrai, ils ne vous proposent rien. Donc il faut, et puis en plus, ils tombent sur des sujets, des trucs compliqués, difficiles. Et notamment le Sin City 2, qui vient de sortir en France, et dont l'affiche a déclenché une incroyable polémique aux Etats-Unis. J'explique en raison, je cite, de la nudité, de la courbe, de la poitrine, ainsi que du téton et de l'aréole visibles à travers l'arme transparente d'Eva Green. C'est comme ça que les Américains ont expliqué cette polémique, parce qu'ils étaient choqués par la nudité, la transparence du peignoir qu'on voit là, mais pas par le flingue qu'elles portent. C'est ça qui est extraordinaire chez les Américains. La violence ne les gêne pas, les revolvers non plus, mais par contre, que l'on aperçoit, c'est n'importe quoi. Vous êtes raccord, toutes les deux, sur ce sujet ? On peut montrer un peu de soi au cinéma, ça ne pose pas de problème ? Non mais, écoutez, on aimerait bien qu'on nous parle d'autre chose. C'est comme dit Eva dans une interview, jamais aucun sang n'a tué personne. Cette réplique, elle nous a fait rire. Elle est de vous ? Pardon ? C'est vous qui lui avez soufflé ? Ah non, non, c'est elle, c'est elle. Elle n'a pas besoin de moi. Et c'est sa réponse à Jimmy Kimmel, on regarde l'extrait. Ah oui ? Vous l'avez trouvé ? The poster for the movie was banned, actually. The poster featuring you, I don't know who banned this exactly, but this is the poster that was banned, it's not banned here on our show. In France, obviously, there's nudity on television, I mean, this is like a yogurt ad in France, right ? Does this seem especially ridiculous to you ? I don't really get it. I don't understand all the fuss and... The gun is fine. No problem with the gun. That's the thing, you know ? But these are unacceptable. Yeah, I mean, boobs have never killed anyone, you know ? Yeah, well, that's... I mean, you can suffocate somebody. I actually... Extrêmement drôle. Très bien trouvée. C'est amusant parce que... Non, mais à propos de drôlerie, moi j'aimerais bien qu'elle tourne dans des comédies parce qu'elle a... Elle a... Elle est pas sans rire dans son humour. Elle peut être... Mais on lui a jamais rien proposé. Mais ça, on lui propose jamais, ça. Elle est trop belle. Trop belle, vous croyez ? C'est pas le problème, c'est pas, en France ? Il y a de très jolies femmes aussi dans des comédies. Bah ouais, là n'empêche pas l'autre. Et tourner en France aussi ? Bah oui, parce qu'on ne lui propose pas de choses. Vous ne lui propose rien en France ? Si, mais c'est pas très intéressant. Juste cette affiche là de Sin City 2, elle nous a rappelé une photo de vous dans la guerre des polices. C'était en 79, un film de Robin Navis. Vous vous souvenez ? Enfin, voilà, on s'est dit qu'il y avait une espèce de filiation. Mais là, le revolver est trouble. Et cache, il est flou dans les deux. Exactement. Et tourner ensemble, est-ce que vous pourriez un jour jouer sa mère, par exemple, au cinéma ? Bah oui, j'en sais rien. Pour ça, vous reviendriez au cinéma ? Pour un sujet. Pour un sujet intéressant, intense, un signifiant. Ou une comédie, toutes les deux drôles. Et pour être avec elle, c'est vrai, ça me pleurait bien. C'est vrai, c'est vrai.